bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis c'est lundi et comme chaque lundi on va voir ce qui se passe au niveau de la semaine et au niveau des events on a eu un week-end de ouf avec les matchs d'osiris on va y revenir rapidement bien évidemment je vous ferai les pronostics pour la finale normalement on a plié mille fois le store on est détente il ya des nouveaux comme dans tous les sens comme vous l'avez vu dans la vidéo de vendredi on va revenir dessus on va reparler brièvement du troisième frère bogdanov bien évidemment regardons tout de suite les events et comment s'annonce la semaine elle s'annonce carrément morte puisque on a la crise de séroli c'est super avec les cinq boss mais en 20 minutes la crise de séroli c'est plié on a civilisation en expansion alors la civilisation en expansion ça sert strictement à rien et on a aussi donc le l'invasion de l'ombre qui est fini normalement pour toutes les alliances je pense que vous l'avez fait à partir de zéro et rien d'intéressant réserve stratégique bref c'est une semaine un peu morte si on n'a pas de kvk qui pop alors les paris sont pris dans mon alliance les grands gourous prédisent un kvk qui pop jeudi ou vendredi de cette semaine c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de migrants qui devaient nous rejoindre se sont dépêchés pour venir si vous regardez on est repassé impérium comme vous le voyez sur le 1256 normalement on devrait ressortir de nouveau de ce statut là et certains d'entre vous me poser la question sur le classement ce que je vous avais donné à savoir au niveau des puissances individuelles les impériums les petits impérium ceux qui sont à la limite borderline comme nous on se situe au niveau des 60 millions quand vous êtes dans cette base là que votre 3 centième est autour des 60 millions dites vous que vous frôlez l'impérium et regardez ce que je vous disais quand je vous l'ai montré dans la vidéo la semaine dernière on était autour des 59 millions là regardez on en avait je crois que le 3 centième il était à 59 millions oui là si on fait un jump regardez ça a décalé tout le monde et le 60 millions est maintenant à la 309e place et le 59 millions 910 frais 60 millions 310e place donc on est vraiment sur cette gamme là de puissances pour devenir impérium donc voilà au niveau des events et voilà au niveau de l'impérium je vais aller vous montrer rapidement le prono que je vous avais donné pour la ligue aux iris et vous allez voir que si vous l'avez suivi on s'est blindé les ové ont bien évidemment gagné contre les roses alors je dis bien évidemment c'était pas si évident que ça l'écart s'est fait surtout au niveau du tombeau d'osiris les ové ont été très fort sur le centre de la map et très solide sur leur bâtiment ce qui les a fait gagner et le 4 374 face au snow les snow ont tenu quelques minutes mais assez vite le 4 374 a déroulé et regardons cette cote en ce lundi vous le voyez les ové sont ultra favoris ils ont un rapport de plus de 3 en leur faveur un tout petit peu plus de 3 on va voir c'est les premières cotes vous le savez ça s'ajuste ça s'adapte au niveau de la semaine mais là en tout cas la cote par ultra favoris sur les ové on verra comment on parie sachant que je vous le rappelle à ce stade il faut avoir fini de plier le magasin pour parier et prendre des risques si c'est pas le cas il va falloir bien parier intelligemment pour avoir les derniers horiques qui vous manquent pour plier le magasin et petite chose intéressante à noter c'est que si vous regardez le calendrier le prochain match aura lieu la finale des play-offs le 22 ils enchaînent alors il me semble que dans les saisons précédentes ils avaient laissé une semaine de blanc certains d'entre vous m'ont d'ailleurs fait la remarque quand je vous ai fait part du patch log me disait que la grande finale en trois manches était la finale Anubis plus Horus je vous le rappelle l'année dernière ça s'appelait l'invitation d'Osiris donc ils n'ont pas appelé ça la grande finale donc ils ont changé le nom si c'est la même chose et pour les matchs côté Anubis malheureusement les kickstand n'ont pas réussi à créer la surprise les 636 sont en finale contre eux-mêmes les P636 contre les V636 on va bien voir ce que ça donne en tout cas le 636 domine très largement la ligue du côté d'Anubis passons à présent au commandant puisqu'on en sait un peu plus maintenant donc déjà sur les skins c'est bien ceux qu'on avait vu on commence par notre ami le troisième frère Bogdanov donc on va l'appeler Grishka non Grishka s'est déjà pris on va l'appeler Edgar Bogdanov donc Edgar Bogdanov on le voit leadership conquête et compétence donc c'est un commandant on redétaillera ses skills lorsqu'on va le débloquer ou lorsque le patch aura lieu mais quand on regarde ses skills c'est des skills qu'ont l'air plutôt pas mal certains le comparent à César donc César était bon bien évidemment quand il est sorti au début du jeu maintenant aujourd'hui César ne sert plus à grand chose excepté pour son expansion d'armée son skill d'expansion on le voit les skills sont plutôt intéressants je le trouve sympa de là à lâcher 500 ou 600 ou plus d'euros pour l'avoir bon peut-être pas aller jusque là mais on va bien voir ce qu'il donne sur les premiers tests sur les premiers retours et quand on va l'avoir in-game voir exactement comment on peut l'obtenir leadership conquête compétence ça peut faire pas mal il faut voir aussi les skills si encore une fois il n'y a pas de bug dans les skills si les descriptions qu'on a là sont les bonnes normalement elles sont les bonnes elles ont été fournies par Lilith celle-là ce n'est pas du leak c'est vraiment Lilith qui nous les a donné donc on le voit vraiment si on regarde bien chaque compétence la première c'est de l'active skill alors on n'a pas si elle se déclenche à 1000 ou à 1350 comme on a pu l'avoir par exemple pour Edouard là si on regarde cette première compétence il va avoir une petite zone de 3 cibles le dommage factor est de 400 donc à mon avis il doit monter à chaque fois qu'on monte de niveau c'est assez simple et il doit pouvoir monter jusqu'à 800 je pense on n'a pas la limite chaque fois qu'on a une successful heal damage à l'osuffeur 20% réduction de défense chaque fois qu'on va taper une cible pendant 3 secondes le deuxième les troupes menées par ce commandant augmentent les dommages de 2% alors ça doit aller normalement encore une fois de 2 à 10% sauf bug parce qu'on n'est pas à l'abri de bug le man of men les troupes commandées dirigées par ce commandant gagnent 3% d'attaque les attaques normales ont 10% de chance d'augmenter l'attaque des troupes comme dirigées par ce gouverneur de 30 à 50% si il est avec Diaoshan donc si on le met en duo avec Diaoshan là c'est très spécifiquement dit s'il est en duo avec Diaoshan il va être plus puissant ce commandant donc c'est la première fois qu'on va avoir un binôme d'un commandant légendaire avec un commandant épique on n'en a pas d'autre qui était fixé comme ça à ma connaissance c'est la première fois flying le général volant les troupes dirigées par ce commandant ont 2% d'augmentation de troupes capacité alors là c'est de group capacity il manque le T c'est Kevin encore une fois Kevin a un clavier défectueux c'est normal c'est un stagiaire donc 2% ça doit aller à là je sais pas ça peut aller jusqu'à 15% parfois si quand ce commandant lance un rallye la capacité a augmenté de 2% là aussi ça va pouvoir aller jusqu'à 10 ou 15% et l'expertise il laisse sa renforce non c'est un nouveau skill les dommages directs sur 3 cibles ça augmente jusqu'à 800 non ça a l'air d'être une augmentation du premier skill à mon avis les dommages d'il est donné par sur sa cible 10 de 15% l'additionnel target par cible supplémentaire ok on est vraiment sur du classique et toucher une cible augmente de 40% ouais c'est le premier skill à améliorer donc un commandant sur le papier il a l'air pas mal il a pas l'air énorme mais il a l'air pas mal ça sera à tester donc on va passer à notre ami et son fouet saucisse le fouet de Paul Prédo le fouet saucisse de notre ami Dia Oshan on l'a vu donc en duo avec notre ami Lubu elle augmente grandement ses dommages donc elle améliore de 30 à 50% si je dis pas de bêtises le skill le deuxième skill de Dia Oshan on le voit elle est intégration peacekeeping donc elle n'est pas récolte elle est maintien de la paix et support donc un combo intéressant après maintien de la paix on en a déjà 20 000 mais c'est un commandant épique donc il voulait pas nous donner un commandant épique trop puissant comme d'habitude donc son premier skill danse du KO pendant les 4 prochaines secondes elle a 100% de chance 100% de chance ah ouais de donner des dommages augmentés de 150 c'est marrant quand il s'assille elle peut pas rater la danse du alors elle fait que danser alors il y a des dance 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 la danse du lotus d'argent tous les dommages donnés aux barbares augmente de 5% ok la danse de la rose alors elle fait vraiment que danser la troupe commandée 2% de chance d'augmenter les dommages et la défense ok donc ça doit monter jusqu'à 10% voire 15% celui là elle est beaucoup plus légère les descriptions sont quand même beaucoup plus sommaires la danse des cerises de Blossom alors là je fais Blossom je sais pas comment ça se traduit ça une portion des troupes blessées par ce commandant j'imagine seront soignées à la fin ok ça peut pas ça met 5 secondes avant de se recharger ok et pour finir le new skill l'expertise ça doit changer le premier pour les 4-3 secondes 100% de chance d'augmenter le facteur passe à 350 au lieu de 150 ok donc celui là me paraît quand même celle là Diaoshan me paraît bien moins intéressante on va voir quand elle est en duo avec Lubu ce que ça donne en revanche dans les infos qu'on a récupéré aussi nous connaissons à présent les futurs commandants épiques tout le monde pariait sur des archers les futurs commandants épiques non les futurs commandants légendaires qui vont arriver si on regarde bien regardez il s'agit de Nabucodonosor 2 alors là c'est assez dur à dire et Cyril le grand Sirius plutôt le grand et regardez-moi ces skins les mecs qu'est-ce qui s'est passé c'est le confinement les gars c'est ça vous pouvez plus aller ni chez le coiffeur ni chez le barbier donc Lilith frustré nous ont fait des skins mais qu'est-ce que c'est que ça après Lubu le 3ème premier Bogdanov qu'est-ce qui leur arrive moi je vois à part le confinement je vois aucune autre solution pour ces skins là c'est quoi ces barbes c'est quoi ces têtes regardez Cyril ses moustaches elles sortent de son nez qu'est-ce que c'est que ça les gars franchement là il déconne de ouf au niveau des skins alors il faut les voir sur pied mais là en tout cas il ne me donne pas envie mais il pilote qu'est-ce qu'il a sur la tête Cyril qu'est-ce que c'est que ça c'est un saladier sérieux quoi il y a clairement là moi les skins ils ne me font pas du tout rêver du côté de chez Lilith on a aussi encore une fois les skills qu'ils vont avoir ces commandants là normalement ça a l'air d'être sympa et on sait s'ils vont être archers ou pas et ce qu'ils vont avoir on va commencer par notre ami Nabucodonosor déjà rien que pour le dire on va l'appeler Nabu alors en original c'est Nebuchadnezzar 2 en VF c'est Nabucodonosor donc ses premiers skills à notre ami Nabucodonosor donc déjà on le voit au niveau de ses arbres il est bien archer conquête et compétence donc normalement un arbre archer conquête et compétence ça fait très mal c'est du très lourd on va voir comment il va être mixé et surtout au niveau de ses compétences mais déjà ça annonce du lourd et ça pourrait être le prochain rallye leader à la Attila parce que archer conquête compétence ça fait mal quand on voit Ramsès qui n'a pas déjà les mêmes armes mais qui est archer et qui fait très très mal en rallye on peut se dire que celui-là il peut faire très très mal on le verra bien quand on arrivera à le débloquer on ne sait pas à ce stade s'il va être dans la roue ou dans le MGE mais à voir comment va être Cyril Legrand je pense que Nabucodonosor sera dans la roue et Cyril Legrand qui sera un commandant secondaire sera lui dans le MGE comme d'habitude la seule fois qu'on n'a pas eu ça c'était pour Attila Takeda mais sinon c'est comme ça le commandant principal est dans la roue le secondaire est dans le MGE alors regardons ses skills à Nabucodonosor 2 on va dire Nabu parce que c'est un peu long encore une fois Babylonien ActiveSkill le premier il deal directement donc il donne des dommages sur 3 cibles on a plus de 5 cibles c'est rare vraiment les 5 cibles dommage peut-être dans l'expertise on le verra les dommages 30% max pour la 3ème cible et sont diminués de 15% ok par troupes additionnelles classiques les troupes l'idée dirigées par Nabu reçoivent un bonus de défense et une accélération de marche marche plus vite on n'a pas les coefficients donc on le verra quand on débloquera ses commandants un 3ème skill passive skill tous les dommages donnés par ce commandant sont augmentés on ne sait pas de combien toutes les attaques normales ont une chance de réduire la rage de la cible ça c'est très lourd c'est très très lourd et il y a un cooldown de quelques secondes à chaque fois on le voit mais c'est vraiment très lourd ce skill là il me fait vraiment rêver et le dernier Blessing of Marduk quand ce commandant commence un rallye ça augmente les contre-attaques donc lui ça va être comme a-t-il à Takeda il ne va pas falloir le soarmer sinon on se fait défoncer les dommages donnés par le rallye à la cible réduisent le alors qu'est-ce que ça veut dire les deals directs dommages tous les targets et réduisent le rallye speed bon ok ça rallie ça diminue la vitesse de marche pendant 3 secondes sur la cible bon ça c'est pas le skill du siècle mais c'est un 3ème skill quand même intéressant et le dernier qui est l'expertise qui est roi de babylone expertise skill donc ça augmente toujours deal additionnel ça rajoute du dommage donc faudra voir quand on aura dans le détail une game parce que ça c'est les premières infos on n'a pas le détail d'augmentation mais classiquement roi de babylone augmente la première compétence on va passer à présent à les infos qu'on a sur Cyril le grand Cyril le grand le skin il a encore pire regardez moi cette tête franchement moi ça me rend ouf quand je vois ces têtes là je trouve vraiment qu'ils sont très 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 moches alors après ils ont peut-être voulu les faire ressembler à la réalité mais c'est pas le cas pour tous les commandants qu'ils ont fait quand on l'a vu quand on faisait le petit jeu des statues d'ailleurs faudra que ça revienne on s'en refera un petit peu de statues qu'il ne se fie pas forcément à la réalité et parfois il peut nous faire des commandants qui sont esthétiques donc on regarde ce deuxième commandant qui lui est arché versatility alors là j'ai été vérifier c'est polyvalence et attaque c'est pour ça que je pense que notre ami cyril le grand cyrus the great le cyril cyrus est-ce que ça va être cyril d'ailleurs cyrus je sais pas cyrus va être un commandant de MGE car pour moi c'est un commandant secondaire justement à cause de cet arbre de ces trois arbres qu'il a arché polyvalence attaque je vous le rappelle arché polyvalence attaque ça va faire très très mal si on cherche un commandant qui est équivalent qui a un arbre spécifique comme ça donc infanterie arché là c'est infanterie qui est en polyvalence ou qui a le dernier en attaque c'est Alexandre le grand donc vous voyez on est bien sur the great ils ont gardé pareil polyvalence attaque arché Alexandre le grand fait très très mal donc Sirius the great va vraiment à mon avis faire aussi très très mal mais encore une fois je pense que ça sera un commandant secondaire on va voir si je me trompe ou pas s'il est dans le MGE ou pas je dis secondaire pour savoir où il pop pour moi lui sera dans le MGE et notre ami Nabucodonosor sera dans la roue on va bien le voir donc on va aller voir à présent son arbre enfin son arbre non ses skills le premier skill donne des dommages directs on n'a pas ça qui est dommage vu que c'est que les premières fuites qu'on a on n'a pas exactement l'information dit direct damage donne des dommages directs et augmente les dommages additionnels pendant quelques secondes on ne sait pas exactement de combien Battle of Timbra les troupes dirigées par notre ami Sirius ont un bonus de marche et d'attaque défense on ne sait pas de combien non plus Persian Bow l'arc persian de Perse plutôt quand les troupes dirigées par ce commandant contiennent que des archers les attaques sont augmentées bon ok il y a du debuff while the target is getting the debuff elles peuvent donner un debuff qui vont donner des dommages additionnels pendant quelques secondes et quand elles reçoivent le debuff les dommages de leur active skill sont réduites et les debuffs à un cooldown ça c'est vraiment sympa ce skill là il a l'air tout simplement énorme Sirius Cylinder le Cylinder il l'a sur la tête le Cylinder c'est ça en plus quand il attaque en open field les troupes dirigées par Sirius ont une chance de donner des dommages supplémentaires à 3 cibles en même temps sur une zone circulaire pendant quelques secondes ça c'est vraiment très sympa et pour l'expertise on est sur roi du monde expertise skill c'est quand il utilise un active skill les troupes archers reçoivent un bonus d'attaque et de défense pendant quelques secondes elles reçoivent aussi de la rage en plus pendant quelques secondes gros gros skill en open field lui à mon avis il va faire très 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 mal donc c'est les infos qu'on a pour le moment de ces nouveaux commandants ça a l'air tout bonnement énorme moi je suis impatient de les voir alors je suis pas trop pro archer mais s'ils sont énormes j'irai quand même les débloquer et pourquoi pas les expertiser parce que vous le savez j'ai un petit stock bien sympa actuellement de sculptures et donc je me tâte sur qui expertiser j'attends de voir s'il n'y a pas un prochain commandant ultra cheaté pour finir les amis on va finir sur quelque chose d'assez triste du moins c'est comme ça que je le qualifierais une vidéo qui a circulé pas mal hier sur le net même avant-hier durant tout le week-end on l'a pas mal vu c'est cette petite vidéo là si vous ne l'avez pas vue il s'agit d'un leader pourtant très connu la vidéo est en accéléré 300% le leader des OV finaliste de la ligue Osiris les OV d'ailleurs qui sont double finaliste avec cette année et en demi-finale l'année dernière donc une très grande alliance et on voit Sludi le leader le roi du royaume le roi de ce royaume du 10-52 qui use apparemment de bots pour se fider pour s'augmenter son niveau avec des comptes secondaires des comptes qui sont dirigés par un bot qui lui envoie des troupes à la chaîne pour attaquer une de ses troupes et lui faire monter ses points durant le KE et gagner le kill et bot alors je trouve ça vraiment un peu triste si effectivement c'est vraiment des bots je vous laisse vous faire votre propre avis mais si c'est vraiment des bots c'est quand même assez triste qu'un leader aussi réputé aussi en vue sur une alliance aussi puissante que les OV utilise du feeding comme ça avec des bots franchement moi je ne m'attendais pas à voir des joueurs à ce niveau là cheater car si c'est le cas c'est tout simplement du cheat et j'espère le cas échéant encore une fois c'est du cheat qu'ils seront sanctionnés voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo sans pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis je vous en remercie vraiment énormément si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous une excellente semaine à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus Sous-titrage ST' 501